De ce congrès, ce lundi, et comme nous nous connaîtons à nos membres pour l'étude biblique, Seigneur, nous prions que cette double réunion soit la bénédiction pour toute vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que ta parole, normalement, comme d'habitude, au-delà de toute attente, pénètre dans tous les cœurs et fasse du bien à toute vie au nom de Jésus-Christ. Amène-nous Seigneur à un nouveau niveau, amène-nous à un niveau plus élevé et comme nous abordons les années à venir, que de plus grandes choses soient faites, de plus saintes choses soient expérimentées et que ta parole profite tout le monde de façon abondante au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci pour l'ajustement. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous, vous êtes tous les bienvenus à notre congrès de leadership du cinquantenaire. Et le message est présenté à tous les membres pour l'étude biblique. Donc nous sommes ici, au siège, et nous allons atteindre les autres partout. Aujourd'hui, nous allons considérer Josué chapitre 1, versets 1 à 5. Josué 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse. Moïse, verset 2 qui dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur, est passé à l'autre bord pour le pays parfait de gloire. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3 dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Le projet divin continue, ce qui a commencé depuis le temps d'Abraham, Isaac et de Jacob, et jusqu'au temps de Joseph, pour arriver au temps de Moïse. Maintenant, quoique Moïse ne soit plus là, le projet de Dieu demeure et dit, comme je l'ai dit à Moïse, c'est exactement ce que je vous dis maintenant. Verset 4 dit, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Le verset 5 dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ce sont les versets que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir, aujourd'hui, nous allons voir, nous allons voir une focalisation nouvelle sur le plan divin. Alors Dieu a un plan pour Israël et continue ce plan de Jésus et les dirigeants, tout le monde jusqu'aux membres et les enfants. Alors tout le monde va considérer ce plan, le plan divin et la nouvelle focalisation, la nouvelle focalisation sur le plan divin. Et comme nous pensons à nous-mêmes, comme on voit l'Église, comme on pense au projet de Dieu, comme on pense à la grande commission que Christ a donnée à l'Église. Oui, nous faisons cela depuis lors jusqu'à ce temps-ci, mais maintenant, alors nous voulons avoir une nouvelle focalisation sur l'appel de Dieu, une nouvelle focalisation sur le commandement qu'il a donné, une nouvelle focalisation sur la commission. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le plan n'a pas changé, le programme, le projet de l'Église n'a pas changé. Mais nous devons renouveler notre focalisation, renouveler cela afin qu'on ne s'épuise pas en route parce qu'il y a beaucoup de territoires à conquérir. Le message est divisé en trois parties ce soir. La première partie, c'est la préparation focalisée pour posséder l'héritage promis. Posséder l'héritage promis. Rappelez-vous, en somme 2, Dieu a dit au Fils, le roi qu'il a nommé et le roi qu'il a décrété que je te donnerai les nations pour héritage. Et parce que nous sommes disciples de Christ, les membres du corps de Christ, alors nous sommes les mains de Christ, les pieds de Christ, les yeux de Christ ce jour, nous sommes les membres de Christ. A cause de cela, alors le même héritage que le Père a donné au Fils, alors c'est nous maintenant qui devons maintenant faire arriver cela. C'est la préparation focalisée pour posséder l'héritage promis de C. C'est la poursuite, c'est la poursuite directe avec la passion des héritiers particuliers. Quand nous sommes héritiers, nous avons quelque chose de particulier, nous avons un projet, un plan et la poursuite qui est particulière à cause de cela, nous ne nous voyons pas comme les autres du monde. Et notre héritage est particulière et nous voulons hériter les gens que le Père a donné au Fils par le sacrifice au calvaire. Trois, c'est le plan accompli de possession avec les habitants purifiés, les gens qui seront dans le pays, qui vont vivre au ciel finalement. Alors ils seront les habitants du pays de gloire, du lieu au ciel. Alors nous, alors nous sommes les gens pardonnés, pardonnés, alors c'est nous qui sommes purifiés, purgés par le sang de l'agneau. C'est nous qui sommes fortifiés par l'Esprit du Dieu vivant et nous les dirigeants, nous les prédicateurs, nous les ministres, nous les membres ensemble. Notre but, c'est d'être dans cet héritage finalement, afin que nous soyons dans ce pays parfait, le pays du Seigneur, le paradis parfait, le ciel parfait que Christ est allé préparer pour nous. Donc nous devons avoir le plan accompli pour nous, pour notre famille, pour les membres de l'église, nous devons avoir le plan accompli pour nous, pour le monde entier, que tous ceux qui entendent, tous ceux qui entendent avant que la trompette ne sonne, avant que Christ ne vienne, nous poursuivons les gens, nous les prêchons et nous les convaincons, afin de se réconcilier avec le Seigneur, qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ et le plan de possession finalement s'accomplit par les gens, les habitants purifiés. Allons au premier point, nous allons voir la préparation focalisée pour posséder l'héritage promis. Nous avons lu Josué 1 à 5, nous allons voir versets 6 et 11, 6 nous dit, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Le verset 11 dit, « Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous, préparez-vous des provisions, car dans trois jours, ils ont passé 40 ans à faire le contour, ils ont passé 40 ans dans l'incrédulité, ils ont passé 40 ans à aller en avant, à faire des pas en arrière, alors ils devaient hériter cela. Mais maintenant, c'est tout, tout est proche, parce que c'est proche maintenant, alors il faut une préparation focalisée, parce que préparez-vous des provisions, car dans trois jours, vous passerez ce jour-là pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Quand nous voyons notre préparation, une préparation focalisée, une nouvelle préparation, les gens fortifiés qui se préparent à hériter le pays, nous allons voir trois choses ici. Un, nous allons voir ici, le plan divin, le plan et la promesse, le plan et la promesse divin pour les commissionner, la promesse qu'il a donnée, et on suit la commission, et on est dévoué, on s'est consacré à la commission. La promesse qu'il a donnée, nous allons voir le plan et la promesse divin pour les commissionner. Deux, nous allons voir la préparation, leur préparation diligente et la prédisposition avec courage. Alors, comme il y a des choses auxquelles ils sont confrontés, ils arrivaient à des territoires à qui ils n'ont jamais eu, alors ils vont rencontrer des gens qui se sont vraiment armés jusqu'au temps, des gens qui vont les pousser. Et à cause de cela, il faut le cœur, la disposition de courage, et dans leur cœur, dans leur esprit, ils doivent savoir que Dieu va devant eux, Dieu est derrière eux, et que Dieu les entoure à de sa puissance, et littéralement, personne ne sera en mesure de tenir devant eux. Mais il faut qu'ils voient ce qu'il doit faire comme devoir. Donc, alors, il faut une préparation diligente et la prédisposition avec courage. Et trois, c'est le projet défini et la priorité de notre commission. Ils avaient la commission étant focalisée, alors ils se sont consacrés à tout faire. Qu'il y ait l'accomplissement, nous aussi, nous avons la commission de Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Alors, Christ est le commandant de l'armée, alors qui va ? Allons prendre le message de l'évangile au reste du monde, parce que nous avons notre commission. On a vu ce qu'ils ont fait dans la commission que Dieu leur a donnée. Et maintenant, on considère comment nous allons accomplir la commission qu'il nous a donnée. Le projet défini est la priorité de notre commission. Allons à la première partie ici. C'est le plan et la promesse divin pour les commissionnés, pour les gens qui sont commissionnés. Le plan qu'il leur a donné. Et voyons, Josué chapitre 1, verset 3. Josué 1, verset 3. « Tout lieu qu'on foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » « Tout lieu qu'on foulera la plante de votre pied, la promesse de Dieu est là. » Mais le projet ne dépend pas de la promesse de Dieu seul. Cela dépend aussi de leur participation. Cela dépend aussi du fait qu'ils font, qu'ils feraient ce que le Seigneur a dit. « Que tout le coffre leur a la plante de votre pied. » Alors, vous devez mettre votre pied là-bas avant que cela devienne le vôtre. Alors, il leur a donné les territoires, les lieux qu'ils devaient avoir. Le verset 4 a dit. « Vous aurez pour territoire depuis le désert. » Et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens. Et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Et comment ils ont pensé à cette chose ? Alors, ils se demanderaient. Lorsque Moïse a envoyé les 12 espions, Alors, ils ont dit qu'ils ont vu des géants. Et les géants ? Alors, comment serait-il en mesure de vaincre avec tous les géants dans le pays ? Alors, tous les géants sont-ils morts ? Non, ils sont là. Le verset 5 dit que « Nul, aucun géant d'un homme, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. » Avant, devant les armes, les sites, il était avec Moïse. Devant Balak, Balaam et Moab, il était avec Moïse. Et Moïse était un vainqueur, conquérant chaque jour, à tout moment. Et Dieu dit « Maintenant, Josué, toi, lève-toi, va faire l'œuvre. Et je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. » Chapitre 2, verset 8. Chapitre 2, verset 8. « Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. » Et le verset 9 dit « Et leur dit, les deux espions, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. » Et même le témoignage dans le pays étranger, le témoignage dans le camp ennemi, c'est que Dieu leur a donné le pays. Et la terreur, votre crainte, que vous inspirez, nous a saisi. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Et le verset 10 dit « Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer rouge ? » Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Siron et Og, que vous avez dévoués par interdit ? » Premise Éternel suit le point d'entrer dans la terre promise, au canard pour posséder le pays, le territoire des Éthiens, des Éviens. Voici le témoignage, même dans le camp des ennemis, que je le sais, nous le savons, que l'Éternel vous a donné ce pays. Alors que c'est un encouragement qu'on doit avoir. Nous avons le témoignage au-dedans, le témoignage au-dehors, que l'Éternel nous a donné le pays au fait. Certains qu'on invite ont dit « Venez, venez, nous sommes prêts pour la grande commission. » Alors nous voulons être sauvés, nous voulons nous tourner vers le Seigneur. On a la confiance au-dedans, on a la confirmation du dehors, comme nous joignons ces deux bouts. Nous savons que l'Éternel lui-même fera ce qu'il a promis de faire. Il va nous utiliser en tant que dirigeants, ministres, prédicateurs de la parole de Dieu, en tant qu'évangélistes. Et les gens que le Seigneur a nommés, il va nous utiliser pour exécuter le plan divin de la grande commission. Et vous ne serez pas manqués là-bas, au nom de Jésus-Christ. On va à chapitre 3, verset 5. Ici, Josué dit au peuple « Santifiez-vous, mettez-vous à part, purifiez-vous, ôtez tout ce qui va se tenir entre vous et Dieu. Santifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Il dit que nous devons nous sanctifier parce que l'heure d'un niveau élevé de prodiges est arrivée, l'heure d'une pénétration élevée est arrivée, le temps d'entrer dans le pays et hériter le pays et à amener l'héritage de Christ à lui en réconciliant le monde avec Dieu par Jésus-Christ. L'heure-là a sonné. « Santifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Il est un amène de vous. Josué, chapitre 4, verset 1. Josué 4, verset 1. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, finalement, c'est comme ils ont traversé la mer rouge, comme ils ont traversé la mer rouge au temps de Moïse, le même Dieu, la même puissance, différentes méthodes, différentes approches, le même Dieu, la même puissance, les a conduits, ils ont traversé Jourdain. Et l'Éternel dit à Josué. Voici le verset 14, ici, qui dit « En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de toute Israël et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse. » Parce que le même miracle a lieu. Ils ont traversé le Jourdain, tout comme les gens d'Israël qui avaient traversé la mer rouge au temps de Moïse et dit « Ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. » Le verset 24, ici, dit « Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. » Oui, c'est l'objectif. Christ est mort. Mais plusieurs personnes dans le monde n'ont pas su ça. Les miracles qu'ils font, les signes qu'ils donnent, c'est que tous les gens de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. Et afin que vous ayez toujours la crainte révérentielle, alors comme étant le plus grand créateur, le rédempteur, c'est lui qui nous a amenés ici, c'est lui qui nous a suscités, nous envoie, il veut que nous ayons cette crainte révérentielle, cet honneur pour lui. Alors, « Afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. » avant qu'elle le traverse, et avant que la muraille de Jéricho ne s'écroule, alors qu'il se tenait entre la mer et la terre promise. Alors, lorsque Et lorsque Josué était à Jéricho, et il se tenait un homme là contre lui, et qui a une épée dans sa main, et Josué est allé vers lui, et lui a dit, « Es-tu d'un autre, ou de nos ennemis, ou de nos ennemis ? » Le verset 14, il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Au fait, voici le prince de notre salut, le Seigneur Jéricho, avant qu'il ne soit venu dans le monde, alors dans cette étape de préincarnation, alors devant Josué qui allait posséder le pays, lorsque Josué l'a vu, il s'est étonné, parce qu'il ne l'a jamais vu, et il lui a dit, « Mais es-tu d'un autre, parce que tu as une épée nuit à la main, es-tu pour nous, ou de nos adversaires ? » Il dit, « Non, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre. Ce prosterna, c'est là que nous savons que va-c'est Christ, parce qu'un ange ne va pas accepter l'adoration. Dans l'Apocalypse, lorsque Jean a vu l'ange, et avec toutes ses révélations, il s'est prosterné, il s'est mis à genoux, l'ange a dit, « Non, tu ne peux pas le faire, quoi que je sois un ange, un serviteur de Dieu, comme toi, que le chef ici, le chef de l'armée du Seigneur ici, n'a pas diagésé, non, tu ne peux pas faire ça. Il a accepté l'adoration. C'est pourquoi nous disons que voici le chef de notre salut qui est venu en ce temps-là, celui qui a soutenu Josué et l'armée d'Israël de passer, rentrer dans le pays, le même chef de notre salut, celui qui va devant nous. Nous allons vaincre, pénétrer dans le monde avec l'évangile du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et le chef de l'armée et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Qu'est-ce que le chef de l'armée de l'éternel dit à Josué, « Où t'es souillé de tes pieds? » Car le lieu sur lequel tu te tiens est sain. Et Josué fit ainsi. Nous allons voir la deuxième partie ici qui est la préparation, la préparation diligente et la prédisposition avec courage. Comme le Seigneur l'a dit, voici la commission, voici le devoir, voici le territoire à pénétrer et faire ce à quoi il nous a appelés. Alors, il nous faut une bonne réponse, la réponse d'être diligent que maintenant, nous donnons notre force, nous donnons notre pouvoir, nous donnons nos ressources afin de pouvoir accomplir ce à quoi il nous a appelés de réaliser. Josué, chapitre 1, verset 11. « Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions car dans trois jours, vous passerez ce jour d'un pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Et le verset 16 nous dit, 16, verset 16 dit, « Ils répondirent, parce que Josué a parlé à ses tribut, à ses demi-tribus de Manassé de Roubaine et ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. » N'est-ce pas méveilleux que les gens qui doivent s'armer et avancer avec l'armée, d'Israël dans toutes leurs tribus, il faut qu'ils soient de bons exemples, ils sont prêts pour le devoir devant eux. De la même manière, nous devons répondre à l'appel de l'Évangile, à la consécration et à l'engagement, à la prédication de l'Évangile, à l'œuvre que notre Sauveur nous a donné à faire de notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, avec l'expérience que nous avons faite, nous allons dire comme ils ont dit, que nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. si les gens ne veulent pas aller ici et là et ils regardent que les géants sont là, que les montagnes sont là, les collines sont là, le territoire ne sera pas possédé. De la même chose, le Seigneur Jésus a dit, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. S'il y a des endroits dans toute la création, dans tout le globe, qu'on ne veut pas aller, on ne comprend pas leur langage, on ne mange pas leur nourriture, on ne connaît pas leur comportement, on ne connaît pas ceci et cela et nous voulons être sur ce qu'on va raconter avant d'aller là-bas. L'œuvre ne sera pas faite, il veut que toutes les créatures dans tous les pays, dans tous les continents du monde, il veut qu'ils entendent la parole du Seigneur. donc nous devons être diligents, des gens prêts, des gens préparés des gens, ces enfants d'Israël pour dire que tout ce que tu nous ordonnes de faire, nous le ferons, nous irons et nous irons nous irons où que tu nous envoies. Voir le verset 18 qui dit tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Ça, c'est la peine capitale, la peine capitale. Si tu dis que non, je n'ai pas fait ça, moi, je ne peux pas faire ça, moi, je peux ne pas vaincre cela. Si telle chose se présente parmi eux, cela va décourager les autres. Mais toute personne qui refuse d'aller là où il doit aller, comme tu as commandé, nous allons mettre la personne de côté afin qu'elle ne soit pas un découragement pour le reste des gens. C'est-à-dire en Deutéronome Deutéronome 31, il les appelle ici au temps de Moïse, il les appelait au courage. Deutéronome 31, verset 6, il dit, fortifiez-vous et ayez du courage parce que c'est vous qui devez aller diviser, c'est toi qui devez, vous devez aller diviser, partager le territoire. fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Les géants sont là, les fils d'Anak sont là, vous allez rencontrer plusieurs différentes cultures à ces lieux où le Seigneur vous envoie. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Et le verset 7 dit, Moïse appela Jésus et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage car tu entreras car tu entreras quelque soit ce que tu dois faire au thé de devant toi. Tu dois entrer quelque soit ce que tu dois au thé de ta vie. Quelque soit ce que tu dois faire pour fortifier ta colonne vétérale. Alors, voici une nécessité car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner et c'est toi qui les en mettra en possession. Le verset 8 dit, « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Et ne t'effraie point. » Le verset 23 il donne une charge, une commission à Jésus. L'Éternel donna ses ordres à Jésus et il dit, « Fortifie-toi et prends courage. » C'est ce dont on a besoin. Dans notre esprit, on ne doit pas être faible. Dans notre organisme, on ne doit pas être des gens qui s'épouvantent, des gens qui sont anxieux. Il faut la force dans notre âme, dans notre esprit, la force d'engagement que nous apportons, tout ce que nous avons, la force, le courage. Nous apportons tout à l'œuvre qu'il nous a pu la faire et l'esprit de Dieu nous fortifie quand nous prions. Nous regardons les territoires, nous regardons le champ, le devoir qu'il nous a pu la faire et puis nous nous consacrons de façon nouvelle et la force du Seigneur alors va nous aider et dire « Car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner et je serai moi-même avec toi. » C'est ce dont nous avons besoin. Il sera avec nous. Il ne nous abandonnera pas parce que ses promesses sont sûres, parce que ses promesses ne peuvent pas faillir. Toutes les promesses de Dieu sont « Oui » et « Amen » en Christ. Alors c'est fiable. On peut se fier à lui et puis nous allons réussir au nom de Jésus. Et troisième partie ici, nous allons voir le projet. Le projet défini est la priorité de notre commission. Le projet est là et puis nous nous consacrons à faire cela. Nous nous engageons à faire cela. On fait cela de numéro un. Cette seule chose, Marie a choisi la seule chose qui ne lui sera pas ôtée et cette seule chose que j'ai fait, nous poursuivons, nous prêchons, nous faisons l'œuvre qu'il nous a appelé à faire. Alors, et dans cette poursuite, on fait cette grande commission. Nous allons aux actes des apôtres. Actes des apôtres 26, 16. L'apôtre Paul a reçu l'ordre et on doit savoir que voici la seule raison, voici la chose essentielle à faire. Pourquoi? Le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, alors le Seigneur t'est apparu et tu dois te concentrer sur ce projet, sur la seule chose car je te suis apparu pour t'établir, ministre et témoin, des choses que tu as vues. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir, ministre et témoin, des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Les choses de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. 17, 10. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Qu'est-ce qu'il devait faire? Quelle est la seule chose à laquelle il devait se consacrer? Quelle est la chose que vous devez faire? La chose à laquelle on doit se consacrer dans cette nouvelle focalisation du projet divin verset 18, 10. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'elles passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Ils devaient connaître le mal et le danger du péché de la dépravation. Ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas se transformer et se changer. Le prédicateur Paul le prédicateur Pierre le prédicateur vous le prédicateur moi le prédicateur doit le faire savoir qu'ils doivent avoir la rédemption le pardon et l'enfranchissement de leurs péchés c'est à travers le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est un projet défini que nous avons et c'est la priorité de la commission et nous devons nous consacrer à cela afin qu'il ait le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Deuxième Timothée 4-5 Deuxième Timothée 4-5 Mets-toi Sois sobre en toutes choses supporte les souffrances Fais l'œuvre d'un évangéliste Fais l'œuvre d'un évangéliste Fais cela Faut pas en parler Fais cela Faut pas planifier cela Fais cela Faut pas le transférer à d'autres que votre corps votre esprit sache que voici la seule chose alors qu'il a remise entre vos mains il veut que vous vous focalisez sur cela que vous vous consacrez à faire cela que vous fassiez tout qu'il n'y ait rien à mettre de côté aucun endroit à y parier aucun lieu soit disant à ne pas aller il y aura des défis des difficultés mais supportez cela supporte les souffrances Fais l'œuvre d'un évangéliste Remplis bien ton ministère Nous allons au Colossien Colossien 1 28 Celui que nous prêchons Celui que nous annonçons Christ le Sauveur Celui que le Père a nommé Celui que nous annonçons Alors pour nous accorder le pardon la liberté Celui que Dieu a nommé pour apporter la réconciliation et la rédaction Celui que nous annonçons exotant tout homme et intrusant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ Nous allons au deuxième point maintenant deuxième point nous allons voir la poursuite directe avec la passion des héritiers particuliers Jésus Jésus 6 5 Quand ils sonneront de la corne retentissante Quand vous entendrez le son de la tempête tout le peuple poussera de grands cris Alors la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun devant soi Alors cela nous dit qu'il faut une poursuite Alors c'est une poursuite directe Alors ils sont définis à poursuivre Alors ils doivent avancer suivre la bonne direction aller au lieu à vaincre à vaincre les ennemis au fait Alors alors le premier héros est la première victoire à avoir pour eux alors que cette première victoire détermine le reste de ce qu'ils feront Nous allons au chapitre 11 Josué Josué 11 verset 12 Josué 11 12 Josué prie aussi toutes les villes de ses rois et tous leurs et tous leurs rois C'est la concentration Ouais Il ne traînait pas Il a continué et dans sa consécration et dans son engagement il n'a pas traîné assez Alors c'est pourquoi il a pris toutes ses villes et ses rois Le verset 15 nous dit ici Josué 11 15 Josué exécuta les autres de l'éternel à Moïse son serviteur de Moïse à Josué Il ne négligea rien de tout que c'est un exemple que c'est un modèle et que c'est un modèle pour nous Il n'a rien négliger que l'oeuvre que la parole qu'on entend l'oeuvre qui nous a donné à faire le devoir qui nous a donné à faire que nous ne négligeons rien de tout ce que l'éternel avait ordonné à Moïse Nous allons voir trois sections ici Numéro 1 Nous allons voir la foi plus persévérante qui démolit les murs les murailles séculaires mais c'est parce qu'il avait une persévérante une foi persévérante pure de ce que le Seigneur a dit leur foi s'est soumise en obéissance au Seigneur 2 C'est la foi pratique parfaite qui conquiert les guerriers les guerriers à l'autre bord les guerriers dans le camp des ennemis c'est parce qu'ils avaient la foi qui poursuit la foi qui fait tout ce que le Seigneur leur a ordonné de faire la foi parfaite pratique qui triomphe des guerriers 3 c'est la poursuite passionnée c'est la foi qui poursuit la foi passionnée qui poursuit et qui convertit le monde si notre monde doit être converti il faut la foi passionnée il faut la foi qui poursuit et qu'on continue de faire ce à quoi les appels la faire jusqu'à ce que la commission soit réalisée jusqu'à ce que toutes les créatures soient atteintes jusqu'à ce que la parole de Dieu parvienne à tous et que nous soyons en mesure de dire que voici nous donnons la parole à tous et c'est la responsabilité de tout le monde maintenant de répondre à l'oeuvre qu'il a donnée voyons la première partie ici nous allons voir la foi persévérante et pure qui démolit qui écoule les murailles Josué chapitre 6 verset 1 Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël personne ne sortait et personne n'entrait verset 2 l'éternel dit à Moï à Josué voici je livre entre tes mains Jéricho et son roi ces vaillants soldats c'est la première ville à aborder après la traversée du Jourdain le Seigneur a dit Jéricho ce que vous allez faire à l'entrée ce que vous allez faire au commencement ce que vous allez faire au commencement du projet qui doit déterminer ce que vous allez faire comme vous avancer le Seigneur a dit que je je livre entre tes mains Jéricho et son roi ces vaillants soldats voilà le verset 3 qui nous dit ici faites le tour de la ville vous tous les hommes de guerre faites une fois le tour de la ville tu feras ainsi pendant six jours le verset 4 dit sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes retentissantes le septième jour vous ferez cette fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes le verset 5 dit quand ils sonneront de la corne retentissante quand vous entendrez le son de la trompette tout le peuple poussera de grands cris alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi et le peuple montera tout le monde tout guéri et le peuple montera chacun devant soi c'est exactement ce qu'ils ont fait le verset 20 le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonneront des trompettes le peuple écoutait si on n'écoute pas on ne saura si on n'écoute pas on ne saura pas quoi faire si on n'écoute pas il y aura la confection alors alors on va se taire quand il faut crier alors on va crier quand il faut il faut se taire parce que les gens prêtaient attention parce qu'ils écoutaient parce qu'ils se sont consacrés à ce que le Seigneur a dit au travers de Josué le dirigeant les dirigeants après Josué c'est exactement ce qu'ils vont faire et lorsque l'heure a sonné de crier pour la mémoire et de faire écouler toutes les murailles toutes les murailles ils ont fait tout et l'objectif le plan le projet était exécuté allons aux hébreux hébreux 11 30 hébreux 11 30 ce n'est pas la foi que les murailles de Jéricho tombaient ce n'est pas le silence ce n'est pas la foi ils ont agi selon ce que le Seigneur a dit c'est la foi ils ont crié et les murailles tombaient ce ne sont pas les cris c'est la foi ils ont cru que ce que le Seigneur a dit que le septième jour ils vont faire le tour de la ville cette fois et lorsque vous criez alors ils ont cru que ces cris vont écrouler les murailles donc quelque chose ce que nous faisons si on se tait c'est toujours la foi et on crie c'est la foi ce qu'on fait c'est la foi on va devant c'est la foi tout ce qu'il nous dit de faire ce n'est pas la foi c'est l'obéissance qui se traduit par la foi ce n'est pas la foi que les murailles de Jéricho tombaient après qu'on en eût fait le tout pendant sept jours c'est la clé la clé est dans notre main la clé c'est la foi la clé c'est l'obéissance de foi et je vais à Esaï 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 22 Il ouvrira Personne ne peut ouvrir et fermera et personne ne peut ouvrir c'est la foi que nous avons dans le Seigneur qui se traduit par l'obéissance c'est la clé dans notre main et lorsque cette clé de la foi l'obéissance de la foi on ouvre et on ferme lorsqu'on ferme personne ne peut ouvrir deuxième partie ici c'est la foi parfaite pratique qui triompha des guerriers voyons et continuer l'œuvre maintenant nous allons voir on traverse ceci pour voir ce qui était arrivé la fin dès le commencement comme ils ont suivi le Seigneur avec obéissance et avec la foi voyons la manifestation de la foi ici et Josué chapitre 10 et le verset 9 dit Josué arriva subituellement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal regardez l'âge de Josué à l'époque et il marchait toute la nuit toute la nuit et le verset 10 dit verset 10 l'éternel l'a mis en déroute l'éternel l'a mis en déroute devant Israël et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabon les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth au rond et les bâtit jusqu'à Azéca et à Maqueda le verset 11 dit comme il fuyait c'est-à-dire les ennemis ont fui parce qu'il parce qu'on les vainque maintenant comme il fuyait devant Israël et qu'il était à la descente de Beth au rond l'éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéca et il périr verset 12 alors Jésus parla l'éternel le jour où l'éternel livra les amouriens aux enfants d'Israël et il dit en présence d'Israël soleil arrête toi sur Gabon et toi lune sur la vallée d'Ajalon alors il est devenu Jésus est devenu si courageux fort dans la foi il pouvait dire au soleil de s'arrêter on a besoin de plus de lumière de lumière diurne si le soleil se couche maintenant on ne serait pas en mesure de finir de terminer rappelez-vous il a marché toute la nuit il s'est préparé toute la nuit rappelez-vous en ce temps-là il n'avait pas de sommeil la nuit et tout le jour il voudrait maintenant une longueur de journée afin que le soleil se tienne sur place que la lune se tienne sur place afin de terminer le combat et le verset 13 dit et le soleil s'arrêta en réponse à sa prière parce que il était sur le champ de bataille et s'il était s'il était sur un un fauteuil et prenait s'il prenait un bon repas le Seigneur ne peut pas l'exaucer de cette manière alors le Seigneur ne peut pas exaucer la femme l'homme qui ne fait rien l'homme est la femme qui va nulle part et l'homme qui ne se consacre pas à la grande commission mais c'est parce qu'il était consacré c'était totalement engagé il s'est donné une dévotion totale à l'oeuvre que le Père Céleste lui a remise c'est pourquoi le Seigneur l'a exaucé et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eut tiré vengeance de ses ennemis c'est pourquoi il a besoin de plus de lumière pour jusqu'à ce que les ennemis soient vaincus cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne sera à point de se coucher presque tout un jour tout un jour le verset 14 dit il n'y a point eu de jour comme celui-là ni avant ni après comment 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 va-t-on vouloir avoir un miracle particulier qui n'a jamais eu lieu et qui ne va même pas avoir lieu après votre temps parce qu'ils se sont adonné à l'oeuvre qu'il leur a donné à faire ils ont fait de cela leur priorité c'est pourquoi Dieu a donné ce signe ce miracle particulier cette merveille est particulière il n'y a point eu de jour comme celui-là ni avant ni après où l'éternel ait écouté la voix d'un homme car l'éternel combattait pour Israël allons à la troisième partie ici nous allons voir la la foi qui la foi passionnée qui poursuit et qui convertit le monde comme on vient et on tourne la page au Nouveau Testament voyez la raison pour laquelle les gens ont bouleversé le monde alors ils sont venus ici alors la raison pour laquelle cela est fait c'est que la même consécration du passé ils ont amené au Nouveau la même commission du passé le même engagement du passé ils l'ont amené à la nouvelle période les gens de l'ancien alors leur engagement ils ont amené à ces jours d'évangélisation à ces jours de victoire de victoire sur les ennemis ces nouveaux jours de pouvoir conquérir tout le pays et faire ce que le Seigneur nous a ordonné de faire alors la concentration était sur la conversion des gens acte acte 15 verset 3 après avoir été accompagné par l'église ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie racontant la conversion des païens dans une nation différente ici la conversion des païens là-bas la conversion des nations des païens et partout la conversion des païens et ils causèrent une grande joie à tous les frères chapitre acte 17 acte 17 acte 17 le verset 6 ne les ayant pas trouvés ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en créant ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus ils les connaissaient et ils ont entendu les espoirs qui ont été faits dans diverses parties du monde ils sont venus ils sont venus et les gens étaient convertis dans d'autres dans d'autres territoires géographiques comme d'aucun ils sont convertis ils sont venus ici pour tourner ces gens vers le Seigneur nous allons au Romain Romain 10 13 Romain 10 et 13 car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sûr c'est ce qu'il faut si nous allons là-bas et que nous le prêchons si on va là-bas et que nous le persuadons si on va là-bas et que nous leur montrons ce que Christ a fait et les entendent et et nous nous consacrons à faire que les gens viennent à la vie éternelle alors comme les guerriers de l'Ancien Testament ont tué détruit maintenant nous avons le message de vie aux païens aux nations et à tout le monde nous le montrons celui qui est le sauveur nous le montrons celui qui est le chef de notre salut alors qui va convier à la vie éternelle alors ils vont invoquer le nom du Seigneur et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé le verset 14 dit comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler s'ils n'ont pas entendu que Jésus est venu s'ils n'ont pas entendu que Jésus est mort s'ils n'ont pas entendu que Jésus a pourvu le salut pour eux comment vont-ils l'invoquer et comment et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche le verset 15 dit s'il n'y a envoyé selon qu'il est écrit qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles le verset 16 16 dit mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle aussi essaie dit il seigneur qui a cru à notre prédication le verset 17 ainsi la foi vient de ce qu'on entend alors il faut la repentance et la foi pour être sauvés il faut la repentance et la foi pour naître de nouveau il faut la foi et la repentance pour venir au seigneur et se réconcilier avec lui mais la foi vient de ce qu'on entend quelqu'un doit aller tu dois aller tu dois aller les membres les ministres de l'église doivent aller et dire aux gens qui n'ont pas entendu afin qu'on ils entendent la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ Marc 16 Marc 16 15 Marc 16 verset 15 puis il leur dit allez partout le monde partout le monde le monde de diverses langues le monde de diverses cultures le monde de diverses religions allez partout et prêchez la bonne nouvelle à toute la création quel que soit leur statut quel que soit leur langue quel que soit leur religion prêchez la bonne nouvelle à toute la création le verset 16 celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné et le verset 17 dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru pourquoi parce que ces miracles vont attirer l'attention des païens les signes et les prodiges les guérisons et les miracles les délivrances et la domination qu'on a qu'on est en mesure de tenir de marcher sur les serpents et les scorpions nous sommes en mesure de déplacer les montagnes et ce sont les signes là les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues le verset 18 dit ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels ils ne leur feront point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris 19 dit le seigneur le seigneur après leur avoir parlé fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu verset 20 verset 20 dit et ils s'en allaient prêcher il leur a dit aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création ils n'ont pas retardé ils n'ont pas duré ils n'ont pas donné des excuses ils ne se sont pas pleins de rien tout ce que Christ a dit ils y ont obéi et ils s'en allaient prêcher partout le seigneur travaillait avec eux si nous ne travaillons pas il ne peut pas travailler avec nous quand on est oisif il ne peut pas travailler avec nous quand on s'assit là-bas il ne peut rien faire avec nous si on fait rien il ne peut pas travailler avec nous c'est lorsqu'on obéit à la grande commission qu'on se lève et alors on compte le prix et on est prêt à payer le prix de prendre l'évangile partout c'est alors qu'il travaillera avec nous et il s'en allait prêcher partout le seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient Amen nous allons maintenant au troisième point troisième point c'est le plan accompli de possession avec les habitants purifiés avec les habitants purifiés nous allons voir trois points ici sous ce sous-titre la continuation jusqu'au devoir ordonné soit accompli la continuation jusqu'à ce que le devoir ordonné soit terminé parce qu'à ce que je sois épuisé mais les ressources se coulent je ne continue pas jusqu'à ce que je j'ai encore la force non cela ne dépend pas de toi et de moi mais aussi longtemps que le devoir est là nous continuons jusqu'à ce que le devoir soit terminé trois deux la commission pour les ambassadeurs occupés la commission a accompli la commission accomplie par les ambassadeurs occupés trois trois c'est l'achèvement par l'omnipotent dans sa plénitude nous allons à la continuation juge qu'au devoir ordonné soit terminé Josué Josué 13 verset 1 Josué était vieux avancé en âge avancé en âge veut dire parce que déjà ça montre que c'est un vieillard physiquement il est faible physiquement sa force baissait contrairement à l'expérience de Moïse dans le cas de Moïse il continue continue il est âgé mais ce n'est pas dit de Moïse qu'il était avancé en âge sa force ne faiblesse pas mais dans le cas de Josué il était vieux avancé en âge l'éternel lui dit alors tu es devenu vieux tu es avancé en âge donc prends ta retraite non retire-toi non va t'asseoir non j'ai pitié de toi non laisse qu'une autre personne prenne la relève non et dit tu es avancé en âge et le pays qui te reste à soumettre est très grand et le verset et le verset 6 dit tous les habitants de la montagne depuis le Liban jusqu'à Miscréfort Maïm tous les Sidoniens je les chasserai devant les enfants d'Israël donne seulement ce pays un héritage pas le sort à Israël comme je te l'ai prescrit je n'ai pas ordonné une autre personne je sais que tu es vu avancer en âge cela veut dire donc que lorsque nous voyons le devoir qu'il nous a confié et nous l'écoutons et nous n'avons pas notre propre opinion notre idée nous continuons jusqu'à ce que ce devoir ordonné soit terminé Josué 14 verset 6 les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb fils de Jéphouné le Kénisien lui dit tu sais tu sais tu sais ce que l'éternel a déclaré à Moïse homme de Dieu au sujet de moi et au sujet de toi à Kades Bania le verset 10 dit maintenant voici l'éternel m'a fait vivre pourquoi pour le devoir maintenant voici l'éternel t'a gardé en vie pourquoi pour le devoir qu'il a donné maintenant voici l'éternel m'a fait vivre comme il a dit il y a 45 ans que l'éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'il lorsqu'Israël marchait dans le désert et maintenant voici je suis âgé aujourd'hui de 45 ans le verset 11 je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya j'ai autant de force que j'en avais alors soit pour combattre soit pour sortir et pour entrer et le verset 12 dit donne-moi donc cette montagne donne-moi donc cette montagne lorsqu'on vient au nouveau testament c'est la même chose que vous allez trouver on va au on va à Philemon 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 9 c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière étant ce que je suis Paul vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus Christ Paul était âgé un vieillard cependant il continuait c'est l'exemple qu'on a nous ne prenons pas l'exemple du monde politique du monde industriel nous prenons notre exemple notre modèle notre exemple des écritures et comme ils l'ont fait dans la force du Seigneur même comme ils vieillissaient ils ne s'affaiblissaient pas ils ne s'épuisaient pas comme ils vieillissaient ils ne se faiblissaient ils ne se faiblissaient pas ils alors comme Paul le vieillard voyons deuxième Timothée deuxième Timothée 4 7 j'ai combattu le bon combat un vieillard oui je combattais aussi longtemps qu'il vivait il faisait le devoir assumer sa fonction j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi et le verset 8 dit désormais la couronne de justice m'est réservée le Seigneur le juste juge me le donnera dans ce jour-là et dit et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront aimé ceux qui sont âgés qui poursuivent à tous ceux qui sont vieux et qui ne sont pas épuisés et qui ne se retirent pas à tous ceux qui auront aimé son avènement nous allons voir deuxième partie ici nous allons voir la commission accomplie par les ambassadeurs occupés quelle commission qu'on doit accomplir en tant qu'ambassadeur de Christ on poursuit et on continue de faire l'oeuvre jusqu'à ce que le devoir soit achevé nous allons à Luc 19 Luc 19 verset 10 quand le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus il nous a donné l'exemple que nous suivons après ces pas quiconque dit qu'il est en Christ doit aussi marcher comme lui-même a fait alors nous devons suivre son modèle son exemple qu'a-t-il fait et que devons-nous faire le fils de Dieu le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus 13 nous dit il appela 10 de ses serviteurs leur donna 10 mines et leur dit faites les valoirs dites-moi le reste jusqu'à ce que je revienne faites les valoirs jusqu'à ce que tu sois fatigué non faites les valoirs jusqu'à ce que le monde te dise c'est assez faites les valoirs jusqu'à ce que l'église te dise tu peux prendre du repos tu peux vas dormir non faites les valoirs jusqu'à ce que je revienne et nous dit au Colossien Colossien 4 17 et dites à Archip prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir quel ministère avez-vous reçu dans le Seigneur le ministère pour prêcher pour évangéliser pour édifier le corps de Christ le ministère pour convertir les pécheurs le ministère pour réconcilier les pécheurs avec le Seigneur le ministère pour aider les convertis à suivre le Seigneur jusqu'au bout le ministère pour fortifier l'église rendre l'église forte et stable c'est le ministère que nous avons alors prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir afin de le bien remplir que tu remplisses ce ministère le ministère qu'il t'a donné la troisième partie nous allons voir l'achèvement par l'homme n'est pas temps en toute plénitude on continue jusqu'à la plénitude c'est ce qu'on voit Josué 21 Josué 21 Josué 21 44 L'éternel le raccorda du repos tout alentour comme il avait juré à leur père aucun de leurs ennemis ne put leur résister et l'éternel les livra tous entre leurs mains verset 45 de toutes les bonnes paroles que l'éternel avait dites à la maison d'Israël aucune ne resta sans effet toutes s'accomplit parce que tous ont poursuivi parce que tous ont continué jusqu'à ce qu'il ait vu que nul ne puisse tenir devant eux verset 22 chapitre 22 verset 4 maintenant que l'éternel votre Dieu a accordé du repos à vos frères comme il leur avait dit retournez et allez vers vos tentes dans le pays qui vous appartient et que Moïse serviteur de l'éternel vous a donné de l'autre côté du Jourdain le point est que ils ont tout obtenu ils ont tout fait ils ont poursuivi tout ils ont possédé tout chapitre 23 chapitre 23 verset 1 depuis longtemps l'éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient Josué était vieux avancé en âge il continuait avec eux jusqu'à ce que le Seigneur leur ait tout donné tout ce qu'il a promis de leur donner chapitre 24 chapitre 24 verset 24 nous dit et le peuple dit à Josué nous servirons l'éternel notre Dieu ils ont ils ont servi l'éternel du chapitre 1 jusqu'à la fin alors ils ont dit que quelque soit ce qui doit être fait sera fait et où nous devons aller nous irons quel que soit l'ordre qu'il donne encore on doit faire cela parce que nous servirons l'éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voie verset 31 Israël est servi l'éternel Israël est servi l'éternel il ne faut pas rester en arrière pas de fatigue Israël est servi l'éternel pas de lassitude Israël est servi l'éternel pas de désobéissance Israël est servi l'éternel pas de rébellion Israël est servi l'éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'éternel avait fait en faveur d'Israël nous avons lu nous avons vu le panorama de leur engagement du chapitre 1 au chapitre 24 et le Seigneur nous appelle que nous devons avoir la même focalisation qu'il nous appelle que il nous appelle avoir la même ferveur la même focalisation pour le plan divin ils ont leur commission au temps de Josué et ils ont accompli la commission nous avons notre commission en nos jours ici le Seigneur nous a donné la commission et nous allons vouloir nous consacrer nous allons nous dévouer à tout ce que le Seigneur nous a appelé à faire nous allons poursuivre nous allons renouveler notre force ce jour afin que tout ce que nous devons faire vous le ferez je le ferez nous allons faire cela au nom de Jésus Christ tenons-nous debout maintenant et apportons ce que nous avons entendu ce que nous avons appris au Seigneur dans la prière nous ne sommes pas autant vieux que Jésus et encore le travail devant nous ouvrez la bouche et parle au Seigneur vous rendez grâce au Seigneur de vous avoir appelé il vous a appelé au salut il vous a appelé à la sanctification il vous a appelé au champ de la moisson il vous a appelé à la sainteté de vie il vous a appelé au service du Seigneur et comme il nous a donné la grâce il nous a donné le devoir il nous a donné l'oeuvre à faire et nous disons Seigneur je te rends gloire je te rends grâce pour ton choix merci pour l'appel merci de m'avoir pris je te remercie parce que à cause de cette grande commission que tu as remise dans ma main ouvrez la bouche et rendez grâce au Seigneur dites-lui combien vous êtes reconnaissant combien vous êtes reconnaissant et vous allez maintenant exprimer cette gratitude au Seigneur c'est une oeuvre spéciale une oeuvre particulière l'oeuvre consistant à sauver des âmes l'oeuvre qui l'a remise dans votre main si vous allez jouer votre rôle et je joue mon rôle chacun joue son rôle nous aurons une victoire glorieuse pour le royaume de Dieu le plan divin le projet divin la poursuite est déterminée la passion définie que Dieu ramène le feu le feu dans vos eaux le feu dans votre cœur la fidélité à poursuivre Jésus ne pensait pas à lui-même que j'ai tant fait j'ai beaucoup j'ai fait beaucoup de choses de l'exode 17 il poursuivait ses amalécites un nouveau départ un nouveau commencement une nouvelle commission une nouvelle consécration nous ne passons pas notre vie à nous glorifier du passé à ce que j'ai fait au commencement à ce que j'ai fait moi-même tout seul ce que j'ai fait au commencement des années écoulées laisser cela avec le Seigneur qu'il y ait maintenant une nouvelle consécration qu'il y ait un nouvel engagement commençait à nouveau comme si rien n'a été fait ou accompli dans le passé suivez le projet divin parce que j'aime faire une nouvelle commission au projet divin au plan divin par le lieu que je veux par les gens comme moi par le projet que je me suis donné mais son plan son projet son oeuvre les âmes lui appartiennent il veut ces âmes là il veut que ces âmes se repentent il les a créées il les veut dans le royaume allez leur dire la grande commission exige la grande consécration il faut la continuation la continuité vous êtes fervent vous êtes focalisé vous êtes diligent vous êtes persuasif oubliez ce dont vous avez souffert oubliez la douleur du passé oubliez le prix que vous avez payé dans le passé un nouveau jour les âmes sont encore là dans leur millier dans leur millier à atteindre levez-vous avec foi et avec courage une foi pure une fois la foi persévérante la foi pratique et non une foi théorique j'ai toute la foi dans le monde montre cette foi avance la foi parfaite par le fait de suivre le Seigneur de façon non parfaite une fidélité persévérante dans la lumière et dans les ténèbres en public et en privé à l'oeuvre au boulot une fidélité persuasive la foi passionnée la foi la foi qui engendre l'obéissance la foi qui poursuit que les ennemis les adversaires ne peuvent pas y résister ne peuvent pas y résister continuer jusqu'à ce que le plan le projet soit accompli concentrer vous sur cette seule chose que je fais pensez-y méditez motivez-vous alors ramenez-vous à votre appel jusqu'à ce que le plan le projet soit ou se soit réalisé regardez encore la commission la profondeur de cette commission la portée l'étendue de cette commission avancer avec une nouvelle force une nouvelle fermeté de nouveau pas de nouvelles stratégies allez atteindre les non atteints soyez un ambassadeur qui réconcilient les pécheurs avec Christ le sauveur au nom de Jésus nous prions Père Céleste nous te remercions pour la parole pour l'oeuvre et pour la volonté du peuple qui a entendu ta parole ce jour nous demandons Seigneur avec notre prière que nous allons suivre avec l'obéissance pratique la foi pratique au nom de Jésus Christ nous savons que ce que nous avons fait dans le passé que tout a sa récompense mais l'oeuvre n'est pas encore achevée ainsi nous prions Seigneur pour une nouvelle force pour nous lever et pour suivre pour faire l'oeuvre que cette force nous soit accordée au nom de Jésus Christ aide chacun de nous à être le meilleur que le passé au nom de Jésus Christ nous prions qu'à la vieillesse que la force que la faiblesse ne nous empêche pas de faire l'oeuvre que tu nous as donné au nom de Jésus Christ le besoin ou la douleur la souffrance du passé jusqu'à présent que cela ne nous empêche pas de poursuivre avec passion avec persévérance dans cette grande commission au nom de Jésus Christ la force pour évangéliser la force de continuer à bâtir l'église la force de continuer à préparer les saints les membres de l'église afin qu'ils soient prêts pour l'enlèvement accorde à tout ministre à tout ouvrier à tout membre au nom de Jésus de Jésus Christ aidez-nous Seigneur à essuyer la transpiration la sueur les larmes de la consécration passée aidez-nous à essuyer les larmes de la traitesse de nos yeux afin de mieux voir voir clair comment recommencer à nouveau comment comment recommencer avec force et continue avec force jusqu'à ce que le devoir assigné à chacun soit achevé parfaitement au nom de Jésus Christ accomplis ta volonté dans la vie de chacun de nous aide-nous aide-nous et nous tous aide-nous tous à accomplir l'appel que tu nous as lancé confirme ta force la dévotion la consécration l'engagement dans la vie de chacun de nous pas de lassitude pas d'épuisement pas de fatigue aide-nous Seigneur à avancer jusqu'à ce que le temps nommé tu nous appelles au ciel de nous amener à la maison merci Seigneur pour la réponse au nom de Jésus nous prions à la maison à la maison de Jésus